Musique Imaginez-vous enfermée durant de longues périodes dans un endroit exigu, presque sans bouger. C'est ce que vivent les astronautes au cours de leur mission spatiale. Mais c'est aussi ce que nous avons tous expérimenté pendant le confinement. On a passé jusqu'à 8 heures par jour assis d'après une récente étude. Mais le problème, c'est que cette inactivité physique a pour conséquence la perte de muscles. C'est ce que l'on appelle l'atrophie musculaire. Et pour rester en bonne santé, il faut le conserver ce muscle, car il regorge d'éléments essentiels au reste du corps. Donc pour être clair, pour une grande majorité d'entre nous, on a appris du gras pendant le confinement, et oui. Mais surtout, et le pire de tout, on a perdu du muscle, un peu comme les spationautes lors de leur mission spatiale. On a donc été des spationautes en confinement. C'est plus flatteur que de dire qu'on a passé la majorité de la journée sur le canapé. Mais figurez-vous que le confinement, ça aurait pu être bien pire. Alors, à l'heure actuelle, il est difficile de voir pire. Mais imaginez-vous, non pas deux mois, mais six mois confinés, seuls, sans lumière, sans bouger, car recroquevillé, jambes contre tête, sans manger, ça serait trop luxueux sinon. Cela paraîtrait une éternité, n'est-ce pas ? Ce que je viens de vous décrire, c'est l'hibernation. Et c'est ce que réalise chaque hiver l'ours brun. Et après son confinement, parmi les nombreuses autres caractéristiques fascinantes, il n'a pas perdu de muscle. Ils sont toujours aussi saillants, alors que pendant six mois, il n'a pratiqué aucune activité physique. Et nous, seulement quelques semaines d'arrêt, et c'est la fuite de notre muscle assuré. Un peu comme une baignoire qui se vide, on essaye de la boucher, mais rien n'y fait. Si tu ne te bouches pas, tu t'atrophies. C'est déprimant, hein ? Pour moi, oui. Et donc pour moi, l'ours brun hibernant est comme un extraterrestre. Et pendant ma thèse, je suis une ours-tronaute en exploration sur sa planète. Chez l'homme, quand on est confiné, astronaute, ou pendant une longue période d'immobilisation, nos gènes et protéines fonctionnent différemment, ce qui conduit à l'atrophie musculaire. Et donc, mon travail au laboratoire, c'est de comparer les gènes et protéines du muscle de l'ours en hibernation, donc en période inactive, à ses gènes et protéines de son muscle d'été, donc en période actif, où il chasse, court et grimpe aux arbres. C'est un peu comme si je comparais chez l'humain son muscle pendant le confinement et son muscle après, où il chasse, court et grimpe aux arbres, enfin bref, pour comprendre comment l'ours conserve son muscle dans des conditions où il s'attrophie chez l'homme. Imaginez-vous, direction Mars, embarqué à bord de Persévérance pour un voyage de sept mois. Mais, en posant le pied sur cette planète, vous courez, vous chassez, vous grimpez aux arbres. Enfin bref, vous n'avez pas subi l'atrophie musculaire. Je finirai donc par une citation très célèbre. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Chassez de vos esprits tous vos soucis. J'ai la solution contre l'atrophie. Sous-titrage ST' 501